Bonjour, je suis Anne-Claire Jutel, la propriétaire d'Arpège Partition à Nantes. Arpège, c'est une librairie spécialisée dans les partitions et dans les livres autour de la musique. C'est une librairie qui a été fondée en 1993 et que j'ai reprise en 2013. On est la dernière librairie musicale à Nantes, et même en Loire-Atlantique. Pour moi, c'est important de casser ce côté élitiste de la musique, cette image qu'on peut avoir un peu trop souvent. On a des partitions pour tous les instruments, pour tous les niveaux et dans tous les styles. Et moi, j'ai à cœur que chaque client ose entrer dans la librairie pour se faire conseiller, même si ce n'est pas un musicien professionnel éclairé et qu'il veut juste se mettre à la musique. L'avantage aussi d'être une librairie indépendante, c'est que je peux aussi choisir totalement ce que je décide de présenter dans ma librairie. Et notamment, moi, j'ai décidé de développer un coin jeunesse pour initier les enfants à la musique et faire découvrir ça aux petits. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est Pierre et le loup, de la maison d'édition Elisa. C'est un livre 100% local, puisque la maison Elisa, c'est une maison d'édition nantaise. Et du coup, c'est une adaptation du conte musical de Serge Prokofiev, raconté par Dominica, qui est aussi un artiste nantais. Et les illustrations sont de Lili la baleine, qui est aussi une illustratrice nantaise. Et la musique est interprétée par l'Orchestre national des Pays de la Loire. L'histoire de Pierre et le loup, elle est parfaite pour découvrir les instruments de musique et la musique classique en général. Nous, on aime particulièrement cette version, parce que la voix de Dominica est très douce, et les illustrations sont très oniriques. Donc ça ne fait pas peur aux tout-petits, si bien qu'on peut découvrir cette histoire dès deux ans et avec toute la famille. Ma deuxième sélection, c'est un recueil de 40 contines et berceuses, d'ici et d'ailleurs, aux éditions Aide Musique. C'est un recueil de partitions de contines et de berceuses, pour jouer au piano, pour chanter, ou pour jouer à la guitare, avec ses enfants. Et pour chaque chanson, il y a une petite activité à faire avec son enfant, un coloriage, un jeu d'essai de différence, ou une recette de cuisine. Ça peut permettre de faire découvrir la musique en s'amusant. Enfin, j'ai choisi de vous présenter un album illustré de 20 milliers sous les mers, écrit par Jules Verne. C'est une adaptation pour laquelle a été composée une musique originale, ce qui est rare. Une très belle musique de l'Orchestre National de France. C'est très bien pour les enfants et aussi pour les adultes. Si vous avez aimé ce grand classique, vous aimerez aussi cette adaptation. Sous-titrage ST' 501 ...